yo tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars donc dans cette vidéo ça va être un petit tuto donc je vais vous faire un petit tuto comment comment devenir un joueur pro voilà enfin comment des petites astuces pour être de plus en plus fort sur fortnite voilà donc là en même temps je joue donc peut-être que des fois il va avoir des blancs peut-être que des fois je serai un petit peu concentré mais voilà quoi donc parce que j'avais pas trop le temps vu qu'après je fais un live juste après donc j'avais pas trop envie de m'embêter à faire les montages etc donc voilà donc pour commencer les gars je vais déjà vous que je vais ça va être mieux déjà je vais attendre que ça commence à commencer à être dans le bus pour vous expliquer comme ça je verrai déjà des pourrais vous dire plus avec le jeu que du coup là voilà ok déjà une première astuce donc aller dans des endroits des endroits où il ya du monde simplement parce que et aussi ça va être c'est un peu logique parce que si vous allez par exemple on va dire dans des maisons ici etc et que vous savez pas trop bien joué ben en fait le problème c'est que après vous pourrez vous c'est fait etc mais le problème c'est que vous pourriez pas vous pourrez pas vous améliorer tout simplement parce que pour vous améliorer il faut déjà savoir il faut déjà savoir manier certaines armes et c'est à connaître les dégâts donc déjà un peu se connaître et puis surtout aussi parfois faux rush c'est qu'au début quand vous commencez à jouer vous avez pas envie de rush vous voulez rester gardez votre stuff et pas mourir débilement le problème c'est que si vous faites ça bah au final votre niveau il va jamais monter vous serez toujours en train de vous cacher et attendre les ennemis que eux viennent donc le problème c'est qu'après vous du coup vous pourrez pas vous améliorer tout simplement déjà premier conseil aller dans des grandes villes voire rush et vous améliorer si je vais aborder un autre point donc ça va être de penser vraiment à vous entraîner à construire 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 vraiment faut que ce soit automatique parce que quand vous allez construire l'adversaire l'adversaire en face sera beaucoup moins sera désavantagé si c'est pas trop construire que vous parce que vous aurez vous aurez soit un avantage de hauteur si vous montez au extra donc aussi également construire voilà du coup c'est pas trop cool parce que j'ai pas de grandes armes pour vous montrer un peu rush etc mais là du coup ok voilà donc maintenant on va reprendre vous voyez lui est également vous servir un peu de tout donc aussi j'ai un conseil qui va vraiment vous aider beaucoup ça c'est plus ça va être plus pour camper etc mais si imaginons vous êtes dans des endroits comme ici par exemple vous êtes en train d'aller dans la zone si vous voyez qu'autour ça se fait vers 2-6 etc cachez vous derrière par exemple derrière on dit pas grand monde utilise c'était ces techniques par exemple ici il ya une montagne non ici elle montagne et les maisons les petites maisons cassées qu'on trouve vers wallingwood etc ces petites maisons ont des trous et ces trous dont vous servir à vous cacher tout simplement parce que ou alors à s'il ya des ennemis qui vous suivent basse et ce trou justement à vous aider énormément qui va vous aider à avoir des solutions voilà donc avoir des petits des petits des avantages mais qui vont servir beaucoup surtout en fin de partie c'est ces petits trucs là comme ça ça peut vraiment servir bon par contre là il ya que des bombes mais j'aimerais juste avoir du soin et aussi quelque chose que je pense pas grand monde le savent mais alors quand vous voyez une palette n'hésitez pas prenez là parce que même si des fois c'est un peu long tu dis ouais mais bon c'est long à prendre les palettes c'est vraiment quelque chose de ça ça en fait si vous voulez en tu donnes un coup je crois ça fait un peu près ça donne 20 ou 30 matériaux c'est énorme la jamme prendre un arbre j'étais à 180 quoi chaque 238 et je pense avec une palette j'aurais été pas mal vraiment c'est prenez des palettes quand vous envoyez une ce que moi aussi au début je me disais mais non c'est bon c'est des palettes c'est pas grave c'est long en plus mais ça peut vraiment être bien à la place de fermer des arbres des arbres des arbres si vous voyez des palettes ou alors à des endroits où il y en a beaucoup genre par exemple de sti dépôt etc voilà donc là déjà je vous ai donné pas mal de conseils petites astuces n'hésitez pas surtout les gars à liker etc et à vous abonner surtout je cherche encore des petits conseils que je peux vous donner déjà donné pas mal peut-être je vais refaire une vidéo un peu plus avancée où je vous dirai plus de choses j'écrirai peut-être aussi pour pour avoir les idées directement je voulais dire un petit peu comme ça mais donc les gars je vais faire un live là juste après cette vidéo quand elle sera téléchargée enfin que sera partagée sur youtube donc je sais pas si je vais faire des montages sur cette vidéo les gars je pense pas parce qu'il ya je pense j'ai dit pas mal de choses je vais pas non plus en faire trop parce qu'après faut aussi que que je la mette sur youtube et ça c'est très long les gars donc il faut qu'elle soit assez courte donc je pense les gars je vais vous laisser là donc j'espère que mes astuces vous ont aidé vont vous servir je vais continuer la game les gars je termine la game avec vous toujours pas de bien bon allez maintenant on rentre un peu dans le jeu aussi je vais vous tiens bah tiens justement je vais vous juste aller dans un endroit il n'y a pas de mon temps de pied au pire je le fais là je vais pas faire grand chose aussi je vais vous montrer certaines tout ce que vous pouvez faire et déconstruire donc toutes les construits possibles déjà je pense que ça tout le monde sait il ya des portes puis vous pouvez faire des carrés comme ça vous pouvez vous pouvez faire des petits trucs comme ça des petits des choses comme ça voilà vous mettez sur pot si vous voulez retenir ces choses vous pouvez faire aussi ça voilà pas à quoi ça sert ça mais voilà ce truc comme ça comme ça vous avez pu voir voilà vous pouvez faire des portes aussi comme ça ça j'ai jamais utilisé vraiment mais ça peut être pratique et aussi une très bonne astuce aussi quand vous construisez mettez directement comme ça comme ça dès que vous allez construire ça ferait directement des portes ça peut vous aider beaucoup moi c'est un petit conseil bon je le fais de moins en moins en ce moment et voilà quoi ça peut être vraiment une très très bonne technique suite le sol bon bah ça voilà les escaliers ça c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué donc je sais qu'il n'y a pas grand monde qui connaissent les techniques vous avez ça voilà il faut aller du milieu et avancer pour faire des choses là vous avez ça aussi bon après vous avez ça mais bon ça ça peut vraiment c'est une déco j'ai jamais vraiment utilisé pour construire voilà ensuite vous allez pyramide avec ça vous pouvez faire des choses sympa quand vous faites des tours par exemple vous pouvez faire faire par exemple des trucs comme ça ça peut être utile là imaginons que vous faites une grande photo voilà après vous avez vous avez plein de trucs vous pouvez aussi faire des escaliers plus lisses ça veut juste des escaliers en plus lisse voilà donc vous avez pas mal de trucs donc j'ai juste bougé parce que ça tire à côté de moi voilà donc là je vous ai montré encore pas mal de trucs pour les construire donc vraiment surtout un grand sans les construire franchement ça va être plus compliqué de faire des top 1 etc vraiment donc si vous voulez améliorer votre niveau rusher aller dans des grandes villes même si vous restez pas longtemps au moins pour essayer de faire un kill par game sera déjà bien pour voilà s'améliorer et puis voilà quoi de meilleurs faire des top 1 là il reste pas grand monde ce serait cool que je fasse top 1 mais je pense pas c'est que il faut vraiment que je tombe sur un miracle qui est de la vie et tout là justement je vais aller prendre des palettes de toute façon c'est sur le passage si il y a derrière moi regardez derrière soi etc et un gros gros conseil j'ai envie de penser vraiment restez jamais statique je vous promets ça c'est un conseil c'est vraiment une des bases si vous restez statique vous avez beaucoup beaucoup plus de chances de vous faire trouver oh bah j'ai trouvé mon dernier non vous avez beaucoup plus de chances de vous faire vous faire tirer dessus par c'est vraiment si vous bougez vous même si des balles de snipers imaginons des snipers autour de vous justement en fait je pense certaines personnes diront ouais c'est un bon dit lui quand il tue quelqu'un qui bougeait pas trop en fait vous allez c'est par exemple souvent ça on se fait c'est un bambi etc parce que la personne si elle bouge pas voilà quoi c'est déjà par exemple les personnes qui avancent comme ça on peut souvent remarquer des personnes qui savent pas trop bien jouer grâce à ça restez toujours en mouvement vérifier derrière vous et puis quand vous serez bon aussi si jamais certains sont bons au niveau le pompe etc je vous conseille qu'ils sont bons en construit je vous conseille d'augmenter votre sens putain augmenter votre sensibilité parce que la sensi les gars c'est quelque chose par exemple moi je vais vous montrer je vous mets juste la sensi que j'ai là la sensi est hyper important donc si vous commencez à gérer etc les construits montez votre sensi vous irez beaucoup plus vite voyez par exemple là je voilà je suis à 6 après des fois je monte aussi mais voilà donc je pense que c'est tout pour cette vidéo les potes likez partager abonnez-vous moi je vous dis bye bye à toutes ousi